Au-delà de l'actualité, madame, monsieur, merci de nous suivre. Ce soir, nous parlons de la candidature commune de l'opposition. Est-ce possible, parce que semble-t-il, il y a des discussions en vue pour arriver à un candidat commun des élections pour faire face à Félix-Antoine Tshiseké ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que chaque opposant ou chacun sera possible de mettre de côté ses intérêts personnels pour privilégier l'intérêt commun en vue des élections du 20 décembre 2023 ? Nous en parlons ce soir avec notre invité, c'est monsieur Damien Terranova. Il est vice-président de l'Union de Mouvements et Associations Catoubistes. Bonsoir, monsieur Terranova. Bonsoir, madame. Bonsoir, très chers téléspectateurs de CCTV. Merci et je suis honoré d'être invité. Alors nous parlons ce soir, je le disais tantôt, de la candidature commune de l'opposition. Est-ce possible ? C'est la grande question du jour. La grande question du jour, d'accord. D'entrée de jeu, je dirais, c'est pas important. C'est possible, mais c'est pas important. Pourquoi c'est pas important ? Parce que le bilan de monsieur Félix est tellement chaotique que même si l'opposition allait dans un ordre dispersé, ils finiront, on finira toujours par les battre. Attendez, ce soir on parle pas de Félix Tissékédi. On parle de l'organisation interne au sein de l'opposition. Ok, d'accord. Alors, la candidature, c'est vrai, elle pourra être unique. On pourra trouver un candidat commun si tous les belligérants taisent leurs ambitions et prônent une seule ambition qui est la République démocratique du Congo. La bonne gouvernance de la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que chaque candidat a son cahier des charges. Qu'il aimerait mettre en application parce que, selon lui, il se dit, c'est avec ses cahiers des charges qu'il pourra aider les Congolais à être mieux, à retrouver le bonheur. D'accord ? Alors, en se mettant autour d'une candidature, cela va demander à ce que les égaux, ou bien les ambitions égoïstes de chacun, soient mises de côté. Est-ce qu'ils sauront le faire ? Et cela est possible. Est possible. Pourquoi ? Parce que tout le Congolais, aujourd'hui, il ne cherche qu'une seule chose, c'est le bien-être de tout le Congolais. Et cela peut venir par n'importe quelle organisation de Congolais. Et vous avez aujourd'hui des gens comme Moïse Katoumbi, qui a toujours accepté de laisser de côté une partie de son orgueil humain pour l'intérêt général de tout le monde. Comme c'était à Genève. Comme cela a été à Genève, et comme cela a été avant Genève, Genval et tout ce bazar politique de notre pays, Moïse Katoumbi a accepté de faire venir plusieurs personnes, tout le monde, tout autour de lui, pour réfléchir comment est-ce que la République démocratique du Congo peut sortir de cette pauvreté. Mais on finit, si vous parlez de Genève, on finit, s'ils n'ont pas allé jusqu'au bout avec cette candidature commune. Si, ils sont allés jusqu'au bout parce qu'il y a eu Martin Fayoulou. Voilà, il y a eu Martin Fayoulou qui a été, comment dire, élu, là, sur le champ. Et puis, bon, voilà, il a battu campagne et il a gagné les élections. C'est vous qui l'édite, alors, mais officiellement, on sait que c'est Chaville Kiseke qui a gagné les élections. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut arriver qu'on voit Moïse Katoumbi, ancien gouverneur d'une grande province comme le Okatanga, Matata Ponyo, premier ministre du gouvernement, laisser ses cahiers de charges, ses ambitions, ses égaux pour céder une place à une autre personne ? Oui, cela est possible, madame, parce que, comme je venais de vous le dire, Moïse Katoumbi l'a déjà fait plusieurs fois, plus d'une fois. Et aujourd'hui, il l'a toujours dit, lui, c'est les Congos d'abord. Ce n'est pas les personnes. Je pense que pour M. Matata Ponyo, je ne réfléchis pas à sa place, mais je pense que, même pour lui, c'est les Congos d'abord, parce que tout le monde voudra que le Congo soit meilleur. Vous avez cité Matata Ponyo, mais vous avez aussi M. Delis et Sanda, qui est avec nous, dans l'opposition, je veux dire. Alors, tous ces gens-là, madame, s'ils se mettent d'accord, ils pourraient nous donner un seul candidat. Mais ils auraient dû les faire en amont, c'est-à-dire, avant de ne pas déposer la candidature, c'est mettre sur une table et décider de ne déposer qu'une seule candidature. Oui, ils pouvaient le faire, mais ils ont jugé bon d'aller d'abord et décider, peut-être... Là, ne démontre pas-t-il pas que ce serait impossible ? Parce que chacun a voulu montrer ce qu'il est. Je ne pense pas que chacun a voulu montrer parce qu'ils ont eu à parler. À un moment donné, vous avez vu que les politiciens, en tout cas ces derniers mois, ils se retrouvent assez souvent, tous ces grands messieurs se retrouvent entre eux et ils parlent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu, j'ai lu sur Twitter, il y a même M. Séti, Séti Kikouni, qui est favorable à cette candidature commune. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont favorables. Et je pense qu'ils vont se mettre dans les jours à venir, d'accord, tout autour d'une table, et choisir un candidat commun. Est-ce que c'est possible ? Parce que lorsqu'on a vu, même pour la décision, pour prendre part à ce processus ou pas, il y avait toujours des divergences d'idées. Comme Martin Fayou disait, non, Katoumbi est allé dans ce processus. Bien sûr que dans chaque famille, dans chaque organisation, il y a toujours des divergences. Toujours, toujours. Ça ne manque pas. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils finissent toujours par s'entendre. Et c'est ce que nous voyons. L'image que vous donnez au public, que vous donnez à... Même, 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 non, non, même Martin Fayoulu avec Moïse Katoumbi, à un moment donné, dans ce qu'on a appelé la mouka, il y a eu une divergence. Mais après, on les a vus marcher ensemble. Mais ce sont des mauvais signaux. Non, ce ne sont pas des... En fait, ce sont des signaux naturels, humains. Dans chaque société, ce sont des choses qui arrivent. Il arrive qu'on ne s'entende pas sur A, qu'on ne s'entende pas sur B, mais qu'on s'entende sur E et F. Alors, entre-temps, l'adversaire a... Du côté de l'adversaire, on parle le même langage. À l'Union sacrée, ils ont toujours raison à tous, le même langage. Oui, mais en fait, ils parlent le même langage. Je vous le concède, mais... Pour les élections, ils n'ont pas un bilan à défendre. Ils n'auront pas de bilan. Ils peuvent parler comme ils veulent, comme le FCC. Le FCC, c'était une grande plateforme politique avec beaucoup de partis politiques. Lesquels partis politiques ont échoué en 2018 ? Aujourd'hui, ils se sont tous déversés dans ce qui est appelé comme Union sacrée. Ils vont échouer. Ils vont échouer, madame. C'est les urnes qui vont parler. Alors, s'il faut voir ces candidats communs, qui, selon vous, parmi tous ces candidats, est favoris ? Bon, vous savez, ce qui va imprimer, c'est leur ancrage d'abord national. Vous voyez ? Il y a des partis qui sont avec nous. C'est pas pour rien que vous voyez tout le monde aujourd'hui aller sur l'espace national. Il y a Martin Fayoulou qui a été dans le Tchikapa, où malheureusement, il a été caillassé par des personnes instrumentalisées par un voyou là-bas. Et puis, mais avant-hier, le samedi, il était à Kananga. Vous voyez comment est-ce que Martin a été reçu par là-bas ? C'est pratiquement le seul à être connu dans plusieurs coins du pays. Pas du tout, pas du tout. Moïse Katoumi vient de faire la tournée dans le Congo central. Il a commencé par Mwanda jusqu'à Matadi. Et avant ça, il était dans l'équateur profond. Mais est-ce que vraiment on peut aller dans cet équateur profond-là, au fin fond de l'équateur, et on voit que des gens connaissent aussi Martin Fayoulou ? Pour Marthez, je ne sais pas, mais pour Katoumi. Pour Gris, Katoumi. Oui, pour Katoumi, oui. Pour les villages, le propos de François. Moi-même, j'ai été dans le village, dans le grand équateur, et lui-même vient de là. D'ailleurs, il a pris des pirogues, il a pris, comment on appelle ça, des petits bateaux et tout ça. Il a été, parce que nous avons une candidate là-bas, Mme Tania, qui est de l'autre côté de la rive. Elle vient de là. Et Moïse Katoumi a été partout là-bas. C'est-à-dire que les deux candidats, selon vous, Sassouli Sada s'est joué autour de Fayoulou et Katoumi ? Non, pas du tout. Vous avez M. Delice Sanga aussi, qui a fait, d'ailleurs, sa sortie au niveau du Congo central, à Vivi, dans Seine-Vivie, à Beaumont. Il a été très acclamé là-bas. Or, il a fait plusieurs fois le de Kassai, lui aussi. Et dernièrement, je pense qu'il était quelque part dans la République. Vous croyez que c'est suffisant pour dire qu'il est populaire ou pas ? Ce qui est important pour la candidature commune, il faut trouver quelqu'un qui a de l'ancrage national. Et c'est qui, c'est cette personne ? Bon, mais il s'est fait ici que tout cela dont je vous ai cité, ils ont de l'ancrage national. Alors, ils vont aller tous alors ? Non, c'est à eux maintenant de prendre une décision, de s'asseoir comme des adultes, et dont la République démocratique du Congo va être mise en valeur, et ils vont s'assurer. À deux mois des élections, c'est déjà... Vous qui êtes proche de ces candidats de l'opposition. Même à quelques jours... Vous n'arrivez pas à dire normalement qui peut être candidat de l'opposition ? Bon, d'emblée, d'entrée de jeu, je vais vous satisfaire. Moi, je pense que Moïse Katoumi sera le meilleur candidat. Les autres vont laisser. Mais il faudrait... C'est ça que je dis. Avec des terminations qui faillent l'avoir. Il y aura des concessions. Il y aura des concessions. Parce qu'en politique, ce sont des concessions, madame. Ils vont se mettre autour d'une table, et puis voilà, ils vont décider qui va nous représenter, et qu'est-ce qu'il faut, et comment nous autres, nous allons nous retrouver, parce que la politique, c'est la course au pouvoir. Vous ne voyez pas que l'opposition, apparemment, est affiblie. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que... Je sais. Je ne pense pas seulement. Et je sais que l'opposition est plus forte qu'avant. Plus forte qu'avant, parce qu'aujourd'hui, vous avez les opposants qui peuvent réunir des masses plus que le président de la République. Mais de l'autre cas, on dira le contraire. Mais ils disent toujours le contraire. Je suis une autorité qui dit qu'aujourd'hui, l'opposition est en mal, même, d'y rassembler des foules, d'organiser des mythes. Mais madame, je vous ai donné un exemple. Les marches, ça ne tient plus. Je vous donne juste un exemple. Patan, monsieur Moïse Katoumbi, vient de l'équateur froid fond, et les images en parlent. Les images en parlent. Partout où il était, les gens pleurent devant lui. Il vient lui tomber... D'ailleurs, il y a quelques jours, il était dans les catandas. Des billets verts qu'on distribue aujourd'hui. Madame, en équateur, par exemple, les billets verts sont rares. Les curieux. Dans les provinces, les gens viennent, par exemple, ils viennent voir des curieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ce sont justement ces curieux-là qui se décident. Il va garder l'image de celui qu'il a vu, par curiosité, et il va voter pour lui. Je sais que plusieurs personnes, dans la République démocratique du Congo, ils attendent que Moïse Katoumbi pose sa candidature et qu'il vienne voter pour lui. Alors, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons M. Damien Terranova. Il est vice-président de l'Union des mouvements et associations katoumbistes. Avec lui, nous parlons de la candidature commune de l'opposition. Moïse Katoumbi, vous êtes de l'Union des mouvements et associations katoumbistes. Est-ce que... vous avez dit qu'il est prêt à céder la place. En même temps, vous avez dit encore que c'est lui le favori. Oui, en fait, moi, je soutiens les actions de Moïse Katoumbi depuis très, très, très longtemps. Et je sais que Moïse Katoumbi, il a un parti qui est installé à travers la République, même dans les petits recoins de la République, ensemble pour la République, il y est. Et même le mouvement qui soutient ses actions, qui est l'U-MAC, est aussi étalé sur toute la République démocratique du Congo. et toutes ces personnes que nous réunissons chaque fois nous demandent qu'une seule chose, c'est aller aux élections. Donc, je pense que, et je suis très optimiste, que M. Moïse Katoumbi, une fois allé aux élections, il va battre M. Félix Issekedi des plaintes coutures. Vous avez eu peur avant la publication par la CENI et la Cour constitutionnelle de la liste des candidats définitifs ? Oui et non. Oui, parce que, comme on dit en Lingala, il y a des gens qui sont très méchants, qui ne veulent pas le bonheur du Congo et ont pensé que ces personnes, leur cruauté, leur haine à travers la personne de M. Moïse Katoumbi va primer. Mais Dieu les a confondus. Je suis sûr et certain que même quand ils publiaient, ils ne s'en rendaient pas compte. Et aujourd'hui, Moïse Katoumbi est retenu. C'est le candidat du numéro qui sera connu. Il faut dire merci à fait ce qu'il y a dit. Non, pas du tout. On ne lui dira pas merci. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a permis qu'il puisse être aligné alors qu'elle est... Non, pas du tout. Ce n'est pas lui qui est... C'est le point de Kabila. Il n'est même pas approché de la CENI. Pas du tout. Madame, Kabila, je ne voudrais pas parler de lui ici. Kabila, c'était... C'était un gang, en fait. Parce que ce qu'il a fait ne peut pas être fait. On ne peut pas priver... On ne peut pas dire merci à M. Félix parce que c'est comme ça. Et Congolais, restez Congolais. Vous comprenez ? Et Congolais, et restez Congolais. Moïse Katoumbi est un Congolais à part entière. Et nous l'avons prouvé par A plus B. Donc, ce que M. Kabila avait fait, c'est du ganghistérisme, mais madame, c'est du ganghistérisme. Et s'il n'était pas protégé par M. Félix qui s'est dit, un patriote pouvait porter plainte à cause de cela. Parce qu'il a violé la Constitution. C'était une violation de la Constitution. Et aujourd'hui, vous avez... Vous êtes libre... Aujourd'hui, nous sommes libres comme nous devrions toujours l'être. Nous sommes libres, c'est vrai. Et M. Moïse Katoumbi a pu poser sa candidature, déposer sa candidature, et bien voilà. Et puis, il a été validé. Et nous allons aux élections. Les 19, dans quelques jours, la campagne commence. Après la validation, voilà, ce sont des remerciements à la Cour constitutionnelle, des remerciements à la CENI. Pourtant, la Cour constitutionnelle a fait que son travail, c'est-à-dire que vous étiez en train de vous réprocher de quelque chose. Non, non, se réprocher de rien. Je l'ai dit une fois. Vous savez, quand vous allez devant le juge, c'est les juges qui disent la loi. C'est les juges qui prononcent la loi. Mais il s'est fait aussi que notre seule peur, c'était l'inféodation de cette Cour. Comment avoir peur ? Moi, je sais que je suis dans la légalité, j'ai tous mes papiers. Comment avoir peur ? Cette Cour a été mise par M. Félix, il s'était dit. C'est sa Cour à lui. Comment ça ? Alors, on se disait peut-être que de cette Cour sortira un non-dit. Pourquoi pas avec les autres, seulement avec vous, c'est qu'il y a la anguille, la roche ? Non, 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 non. M. Settikikouni a écrasé les dents là-bas. M. Settikikouni s'est écrasé les dents parce que sa motivation a été rejetée. Gratuitement, je pense. Parce que nous avons déposé tous le même jour. M. Tiani a déposé le même jour que Settikikouni. Qui a été aussi rejeté. Non, celui de M. Tiani n'a pas été rejeté. Celui de M. Settikikouni par contre a été rejeté. Ça n'a pas respecté la procédure. Mais M. Tiani de même n'a pas respecté la procédure parce qu'ils étaient tous deux hors délai selon la Cour. Ils ont déposé le même jour et le même jour, ça veut dire si celui de Tiani était hors délai, celui de Tiani était hors délai. Mais ils ont maintenu celui de Tiani parce qu'on attaquait Mouhiz Katoumi. Et on a rejeté celui de Settikouni parce qu'il s'attaquait à Félix Tisekedi. Mais au finish, les candidatures ont été retenues. Personne n'a été invalidé. Oui, ça aussi, il y a un gusseur roche. Donc, on attend, on attend voir. ce qui est bon dans ça, c'est que nous sommes tous, nous allons tous vers les élections et les meilleurs qui est Mouhiz Katoumi va gagner. Les élections, oui, beaucoup doutes de la tenue des élections. Bien que vous êtes dans la course, est-ce que vous croyez vraiment que le 23, le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien une élection ? Depuis toujours, Mouhiz Katoumi que nous représentons et nous, nous avons toujours été optimistes et nous avons toujours voulu ou bien soutenu qu'il y ait les élections en décembre 2023. Et nous avons toujours été aux côtés de la CMI pour l'accompagner malgré les imperfections. Parce que vous êtes assoiffé de pouvoir, vous voulez à tout prix donner la magistration Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'indice d'assoiffement du pouvoir. On pouvait être assoiffé du pouvoir si nous arrivions avant l'échéance. Mais nous sommes dans l'échéance. Vous êtes toujours là où on vous a mis de côté en 2018, vous revenez encore. Oui, parce que même s'il y a une prévention, vous allez quand même... Non, le bonheur du Congo, c'est ça notre motivation. Nous tenons, Mouhiz Katoumi, à ce que les Congolais retrouvent les meilleurs. Mais il a géré la province, une province. Oui, bien sûr, il a bien géré la province. Quel a été le bidon là-bas, la province ? Positif, madame. Oui, positif. Si on faisait un trottoir, un micro-trottoir... Si vous faites le micro-trottoir au Katanga, vous n'aurez que des réponses positives. Et aujourd'hui, ces personnes réclament à ce que Mouhiz Katoumi revienne. Mais malheureusement pour eux, il ne pourra plus revenir comme gouverneur, il va revenir comme président de la République. Et ils tiennent à ce que... On va le voter massivement en tant que président de la République. On dit qu'il a toujours présenté l'image d'une partie des Katanga. Est-ce que même nous autres, on croyait que les Katanga étaient beaux partout ? Et pourtant... Ce que les Congolais ne savent pas, madame, c'est que Mouhiz Katoumi, arrivé à la tête de la province, il a été privé de ce qu'on a appelé la rétrocession, les 40%. On lui a refusé ça. Et nous savons pourquoi. Alors, Mouhiz Katoumi a commencé à faire avec le moyen des bords. On lui a privé de ça. Alors qu'il était... Kabila lui a... Oui. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vérifiable ce que je vous dis. On lui a refusé les 40%. D'ailleurs, plusieurs gouverneurs sont allés là-bas parce qu'ils devaient faire un lobbying auprès du président de la République afin que les autres provinces aussi reçoivent les 40%. Et ils n'ont pas parvenu à avoir ces 40%. Ce qui fait que Mouhiz Katoumi a fait avec les moyens des bords. Il a initié des petites taxes de gauche à droite pour justement avoir un peu plus d'argent afin de développer la province. C'est aussi que vous avez par exemple la route qui a été jetée des Kassoumbalais jusqu'à Koloizi. Ça vous fait plus de 400 kilomètres ? C'est une initiative de Mouhiz Katoumi. Vous avez la route qui a été jetée sur le tronçon Lubumbashi-Kassenga. Ça aussi c'est sous Mouhiz Katoumi. Vous voyez ? Alors il y a tant de routes comme ça qui ont été faites sous l'initiative de Mouhiz Katoumi et par des petites taxes de redévance dans la province. Et c'est comme ça qu'il a pu développer la ville de Lubumbashi, le Koloizi et puis d'autres villes comme Kalemi aujourd'hui qui est devenue une grande ville de la commune démocratique du Congo. Tout ça, ça a été fait sous Mouhiz Katoumi avec des grosses sueurs parce que ce n'était pas facile de réunir assez de moyens pour développer ces... Lui qui était dans le même parti que le président à l'époque... Bien sûr. Il faudrait que... Il avait toutes les facilités. Si vous avez une émission, je viendrai vous expliquer quand est-ce qu'il a commencé les déboires entre Mouhiz Katoumi et Kabila et qui en était l'investigateur. Je ne pense pas que c'est l'objectif de l'émission aujourd'hui. Mais si vous voulez, si vos téléspectateurs ont soif de cela, nous reviendrons pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a prévu à Mouhiz Katoumi cette rétrocession des 40% ? Au début, ils étaient ensemble. Il a d'ailleurs été nommé gouverneur, élu gouverneur parce qu'il était... Il a été élu gouverneur parce qu'il était... C'est sa facilité. C'est là parce qu'il était le même camp avec Kabila. Justement, je suis en train de vous expliquer. Quoi qu'ils étaient dans la même famille politique, il y avait déjà des petits problèmes. Parce qu'on lui a refusé... Mais ce que Mouhiz Katoumi demandait est constitutionnel. Les 40% des rétrocessions dans chaque province c'est constitutionnel. Mais qui lui a été privé. Avec ça, il pouvait développer... Et tous ceux qui disent aujourd'hui que Mouhiz Katoumi n'a pas travaillé ou bien n'a pas développé la province de Kataaba... Il a tout bloqué, il a créé... Il devait d'abord être honnête en reconnaissant que les 40% de la rétrocession lui avaient été refusées. Et pourtant, M. M. Moïse Katoumi est arrivé à la tête de la province de Katanga où le budget était à 300 millions, à 70 millions, je pense. dans 5 ans Moïse l'a amené de 75 millions à plus de 1 milliard. Il a détruit des entreprises. Quelqu'un est cette entreprise ? Mais non ! La GKM, ça c'est un autre problème, madame. C'est un autre... Ce sont des problèmes qu'on lui reproche de notre pays. Mais c'est ça, ces gens qui reprochent cette gestion à Moïse Katoumi, moi je les qualifie de haineux et de mauvaise foi. Parce que lorsque vous allez sur les pratiques, donnez-nous les indices qui montrent que Moïse a détruit la GKM. Moïse ne gérait pas la GKM. La GKM, c'est une société d'État, madame. Ce n'était pas une société provinciale. Donc les décisions qui découlaient ou bien qui tombaient sur la GKM ne venaient pas du gouvernement provincial, venaient du gouvernement national. Il faut que les gens fassent la différence. Moïse Katoumi ne gérait pas la GKM. Alors ce n'est pas le débat, la gestion de la GKM. C'est ça, je vais vous dire. Mais prochainement, si vous avez besoin des éléments, nous reviendrons pour donner ces éléments-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler évidemment des élections et du candidat commun. Moi, selon moi, en tout cas, ça n'engage que moi, les meilleurs candidats que les Congolais devaient avoir ou doivent avoir, c'est Moïse Katoumi. Oui, là aussi, on voit que l'égo est encore là. Parce que chacun va venir. Les gens des Fahul vont dire c'est lui. Les gens des C5 vont dire c'est lui. Mais c'est tout à fait normal. Vous voyez que c'est déjà ça votre faiblesse du côté de l'opposition. Non, ce n'est pas une faiblesse. Vous savez, chacun a sa préférence. Chacun de nous a sa préférence. Il faut mettre de côté cette préférence pour arriver à... Voilà. Il faut qu'on en arrive là maintenant. Il faut qu'on en arrive là à ce que nous mettions la République démocratique du Congo en valeur. C'est-à-dire, nous devons choisir quelqu'un qui sera d'abord écouté par la population, quelqu'un qui ne change pas sa signature à mes chemins pour dire j'abandonne et je fais ça, 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 ça. Quelqu'un qui a un cahier de charge aussi important pour aider la population congolaise. Quelqu'un qui a des bonnes stratégies pour nous sortir de cette guerre qui nous a été imposée. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui n'est peut-être pas parfait à 100%, mais qui a de l'amour pour sortir de ces pays de cette crise que nous avons et surtout et encore de cette pauvreté qui nous est imposée. Élections, oui. Mais pour certaines personnes, il ne faudrait pas aller aux élections tant que les questions sécuritaires demeurent encore. Oui, Moïse Katumbi hier a fait son speech. Il a parlé de six mois où il va terminer la guerre. Cette guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo et c'est quoi ? Comme une baguette magique. Moi, j'ai dit à quelqu'un si le mot baguette magique existe, madame, c'est parce que la baguette magique existe réellement. Donc, il n'est pas impossible. Est-ce qu'il faudrait qu'on aille aux élections avec une partie... On va revenir après, là où il y a l'insécurité, où nous devons arrêter, tout mettre en ordre et aller aux élections ? L'idéal pour nous, c'est qu'on résolve d'abord cette histoire de la guerre. C'est qu'il n'y aura pas élection. Non, non, je continue. C'est ça l'idéal. Mais, il y a une urgence. Celui qui nous dirige, il dirige à vue. Donc, nous devons très vite, par des moyens démocratiques, les mettre de côté pour donner à quelqu'un d'autre. Donc, n'importe quel genre d'élection, pourvu que... Et qu'est-ce qui rassure que vous allez gagner à ces élections ? Parce que vous dites mettre les côtés. Mais justement, ce qui nous rassure... Aller aux élections, qu'est-ce qui rassure ? Ce qui nous rassure, c'est d'abord l'ancrage national que nous détenons. Ça suffit. Pas du tout. Mais, il a des ancrages plus que vous. Non. D'abord en tant qu'est-ce chef de l'État. Non. J'ai toujours dit ceci. C'est d'assez comme... J'ai toujours dit ceci. Les Congolais ont toujours raison. Madame, en 2006, les Congolais sont allés aux élections. Et les Congolais ont voté pour Jean-Pierre Bemba. Kabila nous a fait un premier Pellati. Les Congolais ont voté en 2011 pour Étienne Tissékédi. Kabila nous a fait un deuxième Pellati. Les Congolais ont voté pour Martin Fayoulou en 2018. Nous nous fions au résultat Kabila nous a encore... Officiel, oui. Kabila encore nous a fait un troisième Pellati. Donc, aujourd'hui, nous avons mis des mécanismes en place qui vont faire que M. Félix Tissékédi ne pourra pas nous... Quels sont ces mécanismes ? Eh bien, nous allons rester dans les urnes jusqu'à ce que bureau par bureau publie. Et c'est ça qui vous rassure ? C'est ça qui nous rassure parce que c'est le seul moyen que nous avons. Qu'est-ce que l'opposition va brandir aujourd'hui pour convaincre... Il y a beaucoup de choses, madame. Il y a d'abord le cahier de charges de chacun et puis les bilans de Félix nous donnent de l'eau moulin. Il y a la grâcesité, il y a les routes qui sont en train d'être construites, tout ça. Vous pouvez quand même accepter parce que l'opposition ne voient. C'est une question que des gens se posent. Comment vous voyez toujours noir, même quand c'est blanc ? Il faut dire qu'est-ce qui a marché au pays ? Madame Gisèle, nous devons être réalistes. Les routes sont faites. Où se sont faites ces routes ? À travers la ville, à travers le pays surtout ? Des portions, il faut bien dire, des portions de routes qui sont faites. Parce que le Congolais a besoin qu'il n'y ait plus... Les Kinois, je veux dire... Même les Louchois, même Al-Bombaji, parce qu'aujourd'hui, la Moutéa, j'ai partout. Elle est Louchois, elle est Kinois, elle est Gomatracien. Partout, il y a des embouteillages. Les Congolais ont besoin des bons projets d'urbanisation de leur vie qui n'est pas là avec M. Félix. Les Congolais ont besoin des routes, des desserts agricoles que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui. Les Congolais ont besoin... Les routes qui sont en train d'être confrites. Mais où ? Les Makin, on a vu la route à Sosa, on a vu la route à Sola, en tout cas, dans ce point-là, il y a eu ces réconcredits. Dans une grande ville, une mégapole comme Kinshasa, on vous construit des routes et vous passez à la télévision pour dire que nous avons construit des routes. C'est plus que deux. Pardon ? C'est plus que deux. Est-ce qu'il n'y a même pas un point où vous voulez dire voilà, ici, ça a marché ? Parce qu'on dit que l'opposition ne voit que noire. Qu'est-ce qui a marché ? Il y a un point où M. Félix a réussi avec brio, c'est d'appauvrir le pays davantage. Là, vous êtes en train de dire encore un point sombre. Dites un peu... Non, mais ce n'est pas sombre pour lui. Vous direz... Pour lui et sa famille politique, ce n'est pas sombre. Ce sont des gens... Mais on vous répond sur les pouvoirs en noir. Par exemple, sur la question de la sécuritaire, vous n'avez jamais condamné le Rwanda ? Mais, madame, condamner le Rwanda, ça n'a pas commencé aujourd'hui. M. Zé a condamné le Rwanda. Kabila, fils, a condamné le Rwanda. Félix, depuis qu'il est au pouvoir, condamne le Rwanda. Qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire que sur un point, c'est un seul point, là, par exemple... Il ne suffit pas... Comme l'a dit mon président... Par le même... Même l'ongage... Comme l'a dit mon président, il a d'ailleurs si bien dit qu'il ne suffit pas de condamner, il suffit de donner des solutions à ces problèmes-là. Et lui va venir avec des solutions. Il faut quand même reconnaître ça. Mais qu'est-ce que ces efforts sont tentés d'être faits ? Eh bien, je vous apprends. Ils sont à la porte des gommes. Ils sont à la porte des gommes. Alors, M. Damien Terranova, vice-président de l'Union des mouvements et associations catomistes, on revient pour conclure avec notre thème qui est la candidature commune de l'opposition. Un dernier mot par rapport à cela. Oui, je demanderai à tous, tous ces belligerents, parce que, ici, je parle en tant que Congolais, de se mettre d'accord, de se mettre autour d'une table au moment venu et de nous pondre un bon candidat qui va nous sortir de cette pauvreté demain. C'est le mot que je peux demander à tous et que je demanderai à tout le Congolais de suivre ce mot d'ordre avec nos amis qui vont nous donner. Il ne faut pas applaudir quand ça ne marche pas parce que c'est l'intérêt de tous les Congolais. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Par exemple, sur un point qui va de l'intérêt des Congolais, sécurité et autres, il faut préunir les efforts, les énergies. Tout à fait. Il faut réunir. Ce n'est pas ce que vous faites souvent. Mais comment ça ? Quand on nous consulte, on le fait toujours. Moïse Katoumbi a toujours été disponible. Quand vous dites qu'ils sont à la porte de Goma, comme ça vous réjouit. Ça ne me réjouit pas parce que ce sont nos frères et soeurs. Hier, j'étais en communication avec ceux qui sont à Goma. Au lieu de dire qu'ils sont à la porte de Goma, il faut me chercher à savoir ce qu'on peut faire. Je suis juste en train de dénoncer une mauvaise... Ce qu'on peut faire pour... Je suis en train de dénoncer une mauvaise gestion de cette crise depuis le début. Merci, monsieur Damien Teranova. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci, fidèle téléspectateur, d'avoir suivi ce magazine au-delà de l'actualité, 21h10, mercredi et jeudi à 12h40 sur Canal Congo Télévisions, bien sûr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada